par Wikileaks et par l'ambassadeur américain. Vous y croyez ? C'est crédible ? Ça pourrait être crédible. Je n'acquise pas, mais je ne blanchis pas non plus. Je pense qu'on avait entendu, M. Ouad, faire une menace de plainte. Depuis lors, on n'en a plus entendu parler. Je pense que le Sénégal doit être éclairé sur cette affaire. 5 milliards de dollars, c'est quand même une somme énorme. C'est une somme considérable, énorme. Le moment où le pays vit dans une pauvreté absolue, où l'électricité manque, où les jeunes n'ont aucune perspective d'emploi ou d'avenir, et où, justement, le peuple en a marre. 5 milliards de dollars, c'est une somme proprement stupéfiante. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs français que vous avez été le Premier ministre d'Abdoulaye Ouad. Absolument. Et puis vous avez demandé des comptes à son fils, Karim Ouad, et vous avez du coup perdu la présidence de l'Assemblée nationale du Parlement sénégalais. Comment est-ce que vous expliquez l'évolution du régime ? Le régime est en train de tanguer dangereusement vers la dictature. Puisque lorsqu'on n'entend plus l'écho du peuple, lorsqu'on ne veut plus voir la réalité de l'exigence populaire, lorsqu'on fait fi des dispositions de la Constitution, qui est la mère des lois dans notre pays, on est en train de franchir allègrement l'irréparable. Aujourd'hui, le président Ouad, s'il ne prend garde, va entraîner notre pays dans le chaos et l'instabilité par un entêtement simplement à vouloir absolument avoir un troisième mandat. Ce qui nous interdit la Constitution. Vous craignez qu'il s'accroche au pouvoir à la façon d'un Laurent Gbagbo ? Je pense que s'il persiste dans sa volonté d'être candidat, il s'accrochera et il tentera de passer par la force, ce qui se heurtera à la résistance populaire. Et donc nous irons vers une confrontation inévitable. Alors, les élections, c'est fin février. Il y a un problème dans l'opposition, c'est qu'il y a le trop-plein. À gauche, il n'y a pas un candidat qui émerge qui soit vraiment crédible. Ils sont nombreux. Et puis, à droite, ou du moins parmi les héritiers de cette tendance libérale, il y a vous, il y a votre successeur, qui a lui aussi été Premier ministre, qui est Idrissa Sec. Vous êtes... Il ne peut pas y avoir une union de l'opposition qui présente un candidat unique ? Mais il y a déjà une union de l'opposition. Il y a une union, d'ailleurs, très forte de l'opposition au sein du clan, de ce qu'on appelait Beno Siguil Sénégal. Vous nous demandez d'avoir un candidat unique au moment où, même dans les démocraties les plus éprouvées, pour aller aux élections, il y a des primaires qui départissent les différents candidats. La diversité, c'est la richesse. L'unicité doit être réservée à la religion, à Dieu. Mais nous croyons plutôt en politique, en l'unité, dans la diversité. Nous l'avons théorisé et nous pensons que c'est de la seule manière que nous pourrons mobiliser l'électorat. Rappelons que nous avons une élection à deux tours, pas une élection à un tour. D'accord. Mais si on prend modèle sur les démocraties occidentales, on pourrait aussi prôner l'alternance, qu'après un épisode libéral aussi désastreux, on en vienne peut-être à rendre le pouvoir aux socialistes. Mais l'alternance, ce n'est pas rendre le pouvoir aux socialistes, puisque ce n'est pas une affaire socialiste et libéraux. Nous n'en sommes pas là. Sous-titrage ST' 501